coucou salut florence salut marion bonjour max bonjour tout le monde merci à tous d'être là merci de me rejoindre je vous vois arriver tout doucement les uns après les autres ça me fait toujours super plaisir coucou mon laurent voilà aujourd'hui comme je voulais annoncer je suis super heureuse parce que nous avons l'honneur d'avoir l'agent laurence couder qui va venir partager ce live avec nous et pour vous resituer un petit peu qui est laurence couder c'est une agent qui est dans ce métier depuis maintenant plus de 30 ans depuis une petite trentaine d'années et notamment elle a lancé sarah forestier guillaume canet gaspard huliel sylvie testu et j'en passe voilà donc c'est vraiment une grande chance d'avoir quelqu'un comme laurence avec nous que je suis en train d'accepter à nous rejoindre alors attendez hop logiquement laurence devrait bientôt apparaître et comme je vous le disais c'est une grande chance de la voir avec nous j'ai hâte qu'on puisse partager qu'elle puisse nous parler un petit peu de son parcours de son expérience en tant qu'agent et voilà coucou laurence coucou bienvenue dans parcours d'acteurs merci merci à toi de nous faire l'honneur de ta présence surtout de rien avec plaisir tu vois ça a marché tu es arrivé oui oui super et ben enchanté ben nous on s'est connus il ya une vingtaine d'années j'étais toute jeune comédienne à tous les gens qui oui bien sûr tu fais bien ça leur fait plaisir j'imagine laurence est ce que tu peux nous parler un petit peu toi de ton parcours d'agent donc je dis comme je le disais tu as démarré il ya à peu près 30 ans comment tu as découvert ce métier comment tu es arrivée dans ce métier alors ça a été vraiment un hasard enfin un hasard non ma grand-mère était comédienne donc j'ai écumé tous les plateaux de théâtre et cinéma quand j'étais petite et j'adorais j'adorais ma grand-mère et quand j'ai eu mon bac je savais pas ce que je voulais faire de ma vie donc du coup je me suis dit bon je veux pas être actrice mais j'aime quand même beaucoup le théâtre et le cinéma donc j'ai fait un dog audiovisuel à saint-denis et j'ai été au cours florent pendant un an pour voir un peu comment fonctionnaient les acteurs voilà comment ça marchait par curiosité je savais que c'était pas actrice c'était pas fait pour moi parce que je le savais avant tu la suis au cours florent non je le savais avant je manquais trop de confiance en moi et de et ouais je savais que c'était pas fait pour moi d'être dans l'attente du désir des autres faut avoir un sacré une sacrée confiance en soi à l'intérieur pour pouvoir et moi c'était pas c'était pas possible j'avais besoin d'agir et de faire quelque chose et puis bon j'ai par hasard en fait j'ai dû travailler donc j'ai fait des petits boulots et tout puis un jour je discute avec ma mère et puis elle me dit mais laurence puisque tu aimes tellement les acteurs et le théâtre pourquoi tu serais pas agent je dis mais qu'est ce que c'est que ça ce métier j'avais 19 ans même pas enfin ouais ouais 19 ans et et elle me dit ben appelle à nandré qui était l'agent de ma grand-mère et puis va faire un stage chez elle et donc j'ai dit bon bah d'accord et c'est vrai que je connaissais l'agent de ma grand-mère depuis que j'étais petite parce que je la voyais aux premières de théâtre sur le tournage qu'on allait signer des contrats chez elle mais je savais pas ce qu'elle faisait quoi et donc j'ai été faire un stage et dès le premier jour j'étais ok c'est ça que je veux faire c'est dingue et qu'est ce qui t'a plu c'était quoi la révélation et bah de s'occuper des gens que j'aime de pouvoir présenter enfin parler des acteurs c'est à dire ça allie le côté commercial que je peux avoir avec le côté artistique dont j'avais besoin et du coup c'était ma façon à moi de pouvoir exprimer tout mon artistique à travers les acteurs c'est génial d'être à l'écoute de pouvoir et puis c'est jamais la même chose de lire un scénario de faire des propositions d'envoyer de se battre pour des gens je trouvais ça passionnant quoi c'était mais vraiment mais mais vraiment dès le premier jour j'ai fait ah oui c'est ça que je veux faire c'est beau des révélations comme ça franchement ça a été un beau cadeau merci maman d'avoir eu cette bonne idée et puis après bah j'ai été j'ai fait un stage de six mois après j'ai été assistante pendant un an chez claude de virieux où j'ai monté une toute petite liste et puis mais j'avais pris des acteurs du cours florent parce que je les avais vu travailler pendant un an je les connaissais donc je savais ce qu'ils pouvaient être bien et puis parmi ceux là d'ailleurs il y en a qui sont devenus célèbres ben guillaume canet oui ah ouais c'est drôle c'est incroyable c'est fou la vie c'est vraiment et il y avait jean paul rouvre aussi enfin il y en a eu plusieurs mais mais et puis et puis au bout d'un an elle m'a dit non non mais ils viennent du cours florent ils sont pas bons je veux plus vous les représentez et je lui ai dit mais c'est pas possible moi je me suis engagé vis-à-vis d'eux je vais pas les laisser tomber donc j'ai dit bon bah je vais monter ma propre boîte et donc j'ai monté les nouvelles têtes en janvier 91 à c'est donc c'était donc les nouvelles têtes la première agence la première agence était les nouvelles têtes puis après j'ai monté acte 1 avec panita fellag et après bon alors quand j'ai monté ma première boîte j'avais dit bon quand j'aurai donné 20 ans de ma vie aux acteurs je leur aurai donné le meilleur je veux pas devenir une vieille conne qui attend que les contrats arrivent parce que ça m'intéresse pas et je changerai de vie et donc comme je suis ma parole à 40 ans j'ai changé de vie j'ai vendu ma société donc acte 1 et je suis partie vivre au Costa Rica je m'en souviens très bien et puis après je suis revenue au bout de 4 ans en disant non mais finalement je vais peut-être revenir parce que ce sont les acteurs qui t'ont manqué ouais mais j'adore ça j'adore travailler mais c'est vrai que ce qui me passionne c'est de me battre pour les gens parce que je trouve amusant dans ce métier c'est d'essayer de convaincre que cette personne est la bonne personne que elle a du talent et que il faut me faire confiance voilà ça ça m'éclate après gérer les contrats voilà c'est pas ma passion je le fais très bien mais maintenant j'ai une juriste qui et ça arrive souvent du coup que tu te battes vraiment que tu sois obligé de te battre et ouais surtout alors c'est vrai que moi ce que j'adore c'est aller dénicher des talents des tout jeunes tout jeunes qui ont rien fait ou très peu et tu les déniches comment du coup et bien parce que je vais dans les cours de théâtre parce que je vois des courts métrages parce que des acteurs me parlent de jeunes qu'ils ont vu enfin voilà et et c'est vrai que j'adore aller chercher trouver et après lancer donc ça demande beaucoup d'énergie parce que c'est arrivé à imposer quelque qu'un nouveau qui a rien fait et d'être sûr d'avoir ce voilà c'est moi je suis certaine qu'il a du talent mais il faut que j'arrive à convaincre les autres mais du coup paradoxalement est ce qu'il t'arrive de prendre un comédien ou une comédienne qui a déjà par exemple 15 ans ou 20 ans de carrière derrière lui qui est déjà chez un agent mais qui veut changer d'agent qui n'est pas quelqu'un de connu mais qui bosse déjà ça t'arrive de prendre ce genre de profil alors oui bien sûr ça m'arrive après c'est vrai que bien sûr j'en ai à l'agence c'est moins ma spécialité mais j'en ai et ça demande du vrai travail c'est à dire que moi je me rappelle enfin il y en a plein comme ça que j'ai pris et que j'ai relancé comme Thierry Godard je l'ai découvert au théâtre et je l'ai emmené à la télé ou au cinéma voilà il y a aussi Nicolas Briançon pareil c'est des gens que j'ai été chercher au théâtre et que j'ai lancé à la télé donc ça demande d'insister beaucoup d'investissements pour imposer et dire mais ces gens ont du talent il faut pas passer à côté enfin voilà c'est merveilleux c'est beau donc de t'entendre parler comme ça c'est magnifique voilà je trouve que c'est ça qui m'amuse dans ce métier quoi c'est ça qui me passionne parce que c'est après c'est vrai que c'est génial quand on a quelqu'un de connu c'est un autre travail c'est faire les bons choix faire les bonnes rencontres faire voilà c'est encore autre chose c'est une autre façon de gérer effectivement le truc ouais et et du coup toi en tant qu'agent qui va repérer les jeunes acteurs etc ceux qui n'ont pas la chance de passer sous ton regard sur ton chemin qu'est ce que tu leur donnerais comme conseil pour aller chercher un agent de la meilleure manière qui soit mon dieu c'est tellement compliqué on est vraiment dans une situation qui est difficile parce qu'il ya de plus en plus d'acteurs il n'y a pas assez d'agents et et en plus ils sont de mieux en mieux c'est à dire que moi je regarde toutes les tailles des gens que je reçois vraiment je ne peux plus prendre parce que il ya un moment on peut pas gérer plus de 150 personnes on peut c'est bien sûr enfin mentalement ça n'est pas possible mais c'est vrai qu'il ya plein de fois où je suis frustrée parce que je me dis oh qu'est ce qu'il est bien et je me dis ah si j'avais si je l'avais rencontré au début je l'aurais pris voilà en me disant tiens j'aurais bien parié sur lui mais voilà c'est et c'est vrai que c'est super compliqué pour les acteurs la seule chose que je peux dire c'est c'est croire en soi et en sa bonne étoile et vraiment être dans la confiance profonde que de toute façon c'est ce pourquoi on est fait et et faire les démarches et il ya toujours un moment quand c'est le moment pour soi on trouve la bonne personne il faut croire en ça et évidemment faut envoyer des détails enfin faut envoyer des démos il faut avoir une démo c'est important qu'elle soit le plus efficace possible voilà les meilleurs outils possibles effectivement vers les auditions il ya un truc qui est génial aussi pour les acteurs et qui est une vraie chance qu'il n'y avait pas avant c'est tous ces stages qu'on fait avec les castings parce que quand ils découvrent des acteurs bah des fois ils y repensent pour oui oui donc ça effectivement j'ai pris en photo une jeune comédienne qui sortait du cours florent elle a fait un le milles for monologue ouais et un mois après la directrice de casting s'est souvenu d'elle l'a rappelé elle s'est retrouvée récurrente sur la série sur france 2 donc ça c'est vraiment je pense que c'est un vrai cadeau de pouvoir faire ses stages quand on peut quand on a les bien ou quand on a les heures pour qu'on a l'abdas pour ça c'est vraiment un truc à faire pour pour avoir accès au casting et puis par rapport aux agents c'est pas ben il faut faire ses propres projets c'est à dire faites des courts métrages faites des pièces de théâtre montez des choses entre vous l'école s'est fait exprès pour se faire une famille pour après construire des choses il faut vraiment développer ça donc pour toi sa famille parce qu'effectivement on parle beaucoup de famille dans ces métiers une famille de théâtre une famille de cinéma pour toi notre famille elle se crée vraiment au moment de l'école au comment ouais je pense que c'est la première famille après elle s'élargie parce que ça fait des racines qui se ramifient et voilà mais au départ je pense que c'est le premier noyau c'est ceux avec qui on galère on se construit on fait des familles et pareil c'est je conseille aussi aux acteurs d'aller postuler à la fémis pour faire des courts métrages avec les futurs jeunes réalisateurs de talent enfin toutes les écoles des rencontres voilà parce que ça je pense que c'est aussi un moyen de d'arriver à faire un beau rôle dans un film dans un court métrage qui peut après avoir des prix et être repéré donc faut tout essayer oui et d'ailleurs mon tout premier live j'avais fait avec un tout jeune agent qui a son agence depuis seulement un an et tu vas me dire ce que tu en penses mais j'avais trouvé ça assez pertinent il avait conseillé aussi aux acteurs quand ils vont essayer de contacter un agent pour être représenté un agent de pas se jeter sur n'importe quel agent venu en disant une fois un agent mais essayer de sélectionner en fonction de quel type d'acteur ils ont comment ils travaillent pourquoi lui plutôt qu'un autre pour avoir une approche beaucoup plus intime je dirais ou en tout cas beaucoup plus qui permettent à l'autre de se sentir valorisé dans sa démarche ouais oui 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 tout à fait voilà et et autrement toi qu'est ce que qu'est ce que tu peux aussi également alors évidemment on vient de le dire qu'il faut toujours être dans l'action faire des projets mais est ce que tu aurais des choses à dire aux comédiens qui se plaignent toujours de ne jamais avoir de casting par leur argent alors il ya un truc qu'il faut comprendre c'est que il alors non il ya plusieurs choses c'est que l'intérêt d'un agent c'est que son acteur travaille parce que quand il travaille il gagne de l'argent quand il travaille pas il n'en gagne pas vraiment alors pas dans les grosses agences c'est différent mais dans toutes les agences à taille humaine forcément c'est c'est le but c'est d'arriver à avoir de faire travailler nos acteurs donc on n'a qu'une envie c'est qu'il y ait des rendez vous donc ce qui veut dire que quand un comédien n'a pas de casting c'est tout simplement que les castings ne le sélectionne pas voilà alors il est proposé il est proposé après il ya quand même la relation que l'agent a avec le casting qui fait que le casting reçoit les acteurs ou pas et ça c'est vrai que d'accord alors ça je savais pas par contre ça c'est important parce que les castings ont enfin ont moins en moins de temps pour faire leur casting c'est à dire qu'on leur donne des fois qu'un jour pour faire un film alors qu'avant ils avaient deux mois pour trouver donc ils vont à l'évidence donc ils voient les gros les trois grosses agences et deux trois agents qu'ils aiment bien mais après ils n'ont pas le temps donc parfois les agents envoient les dossiers mais aucun ne sont vus parce qu'ils n'ont pas le temps de sélectionner tout ça donc ils regardent ceux qu'ils aiment le plus ceux avec qui ils ont plus d'affinités ceux où ils ont confiance parce qu'ils savent que ce qu'on leur enverra ce sera bien et que ce sera des bons acteurs qu'il ya une bonne sélection ou ils aiment la sensibilité de l'agent et ils disent ah ben ça j'adore voilà donc c'est vraiment donc il faut quand même que l'agent lui-même soit quand même relativement connecté quoi enfin vraiment c'est évident parce que sinon l'agent fait son boulot d'envoyer 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 de relancer mais le casting n'a pas le temps et c'est vrai que c'est de plus en plus dur parce que les castings ont de moins en moins de temps ah oui c'est vraiment parfois il fait même moi je veux me disant mais on a deux semaines donc là je vois quatre personnes par rôle on me donne pas d'argent donc voilà après moi je trouve des billets pour quand même y arriver mais j'ai un tout jeune comédien qui nous demande alors moi je connais la réponse je vais essayer de répondre combien ce que coûte un agent donc on sait que ça ne se rémunère pas un agent ça ne coûte rien c'est à dire un agent qui vous demande de l'argent est un escroc un agent vous ne donnez jamais d'argent à aucun moment puisque toute façon nous on est payé par la production c'est à dire qu'on négocie un contrat donc par exemple pour un jeune comédien il est pris sur un tournage on négocie il a trois jours par exemple à 500 euros il touche lui il est payé par la production et la production nous rémunère les 50 euros qui nous reviennent donc jamais un agent ne doit demander de l'argent c'est la règle de base pour les timbres enfin maman il n'y a même plus ça mais ce sont des esprits ça ne se fait pas voilà c'est tout et c'est vrai que très important c'est autre chose c'est que les agents quand on prend des acteurs pas connus on investit c'est à dire qu'on se dépense beaucoup de temps d'énergie d'argent pour que ça à un moment ça rapporte donc franchement c'est et encore plus à l'époque parce que moi je me souviens quand j'étais jeune comédienne les mails n'existait pas ça fait vraiment très vieille quand je dis ça mais tout était il y avait les timbres les enveloppes mais on devait mettre le cv la photo pour aller rencontrer les réalisateurs et puis on leur présentait mais on avait un contact beaucoup plus c'est un sacré budget c'est à dire que c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup plus de contacts humains et il y avait beaucoup moins de casting c'est à dire souvent c'était le réalisateur ou le premier assistant qui faisait le casting et c'était ah oui d'accord je sais que je vais être il ya quelqu'un qui vient de te poser une question je sais qu'il ya déjà répondu juste avant la personne elle lui arrivait après elle demandait si les gens pouvaient encore postuler auprès de toi et t'envoyer encore quand même leur démo etc donc comme tu l'as dit oui j'avais envie de dire non parce que c'est à chaque fois c'est un crève coeur je regarde j'ai passé par exemple comme j'avais pas le temps j'avais deux mois de retard ce vendredi comme c'était férié j'ai regardé une quarantaine ou cinquantaine d'envois et j'ai répondu et franchement je trouve il y avait des gens que je trouvais formidables mais je peux pas quoi j'ai plus l'espace mental je vais finir par pour trouver leur nom je peux pas me démultiplier oui et puis tu peux même pas déléguer parce que c'est une question de coup de coeur qui t'est propre ben ouais c'est ça c'est ta conviction à toi qui va défendre l'acteur donc tu peux pas déléguer une chose pareille c'est terrible ouais c'est compliqué ouais et par exemple toi est ce que qu'est ce que tu donnes comme conseil à tes à tes acteurs sur sur la fragilité qui tient au désir dans ce métier ben en fait je leur apprends vraiment enfin c'est une chose qui est que je dis tout le temps c'est que fondamentalement je leur dis d'abord qu'ils sont bons parce que je les ai choisis donc je sais qu'ils sont bons tu te remets pas en cause là dessus la seule chose c'est que c'est tellement une histoire de c'est comme les histoires d'amour pourquoi on tombe amoureux de celui là plutôt que de celui là il n'y a pas de raison c'est à dire c'est vraiment de l'alchimie qui est que d'un seul coup dans l'image t'es vachement bien mais il y en a un qui te fait rêver et ça c'est comme un coup de foudre amoureux quelque part l'acteur il a beau être génial c'est juste que il y a un truc magique qui se passe et ça ça s'explique pas donc on peut enfin il faut juste ben voilà provoquer le plus possible pour arriver à arriver au bon moment face à la bonne personne et du coup toi tu tu arrives quand même à les aider à gérer cette incertitude par rapport à tout ça même quand ils sont arrivés d'ailleurs en haut du sommet de toute façon tous que ce soit même les plus grandes stars parce que j'ai passé quatre ans chez adéquats il y a toujours des moments puis même de toute façon il y a toujours des moments où l'acteur il a été adoré et puis il est plus aimé et pourtant il est toujours aussi bon il est aussi aimé mais on se lasse le public se lasse en a plus envie tout à coup on décide qu'on l'a trop vu et on veut plus le voir et c'est terrible c'est terrible on le redécouvre quelques années plus tard donc c'est vraiment un métier où il faut accepter d'avance de toute façon c'est ça fait partie du jeu c'est c'est comme et c'est extrêmement difficile et douloureux enfin vraiment je trouve les acteurs bon à la fois ils font le beau métier du monde parce que c'est magique de pouvoir être un enfant et de jouer en même temps c'est le plus dur parce que c'est vraiment mais la question je me suis toujours posée comment fait quelqu'un qui est devenu célèbre qui passe dans cette période d'oubli qui dure quand même parfois quelques années comment comment à ce moment-là évite parce que un jeune comédien ou un comédien qui n'est pas encore suffisamment identifié il peut travailler dans un restaurant il peut faire plein de boulot c'est pas un problème et quand tu es tu as déjà un nom comment tu fais dans ce cas-là ben c'est pas facile après il y a des fois des moyens c'est à dire moi il y a certains il y a pas mal d'acteurs qui du coup quand il y a un désamour au niveau de la télé du cinéma ils vont au théâtre et tout à fait au théâtre ils sont de nouveau aimés et comme ils sont aimés au théâtre le public le redécouvre et hop ils reviennent donc souvent c'est un bon moyen le théâtre pour continuer à faire le métier qu'on aime souvent ils font des lectures ils font des choses voilà qui sont ouais où on se sert de leur notoriété parce qu'on a besoin de leur notoriété à ce moment-là et oui bien sûr mais ils ont quand même un moyen de continuer à faire leur métier donc on peut rassurer les comédiens sur le fait que en construisant une carrière même quand il y a des périodes de désert il ya toujours des moyens de continuer à exercer son métier tout à fait ça c'est important à savoir pour ceux qui se lancent même ceux qui sont déjà qui travaillent déjà et qu'ils disent mince 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 si ça s'arrête comment je vais faire il ya plein de moyens de continuer à faire ce métier ouais toi en tant qu'agent tu as la sensation d'avoir un rôle de de mentor de coach auprès non 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 je suis là je je peux les aider des fois enfin parfois à traverser des des passages des 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 mettre le point sur les choses sur lequel ils bloquent pourquoi ils arrivent pas obtenir un casting qu'est ce qui les empêche de je me rappelle une fois j'ai fait un exercice qui était très intéressant sur un jeune acteur qui voulait faire que des super rôles et je suis d'accord mais il m'était tellement pression que du coup finalement il il arrivait toujours deuxième troisième il n'y avait pas et un jour je me dis tu sais quoi tu vas aller faire un casting pour camping paradis ou n'importe je m'en rappelle plus que c'était et et tu vas sentir ce qui se passe tu veux tellement enfin je veux que tu sens de cette réaction de bon j'y vais parce que je m'en fous j'ai pas je n'ai pas de pression et il est allé il a été pris parce que dans ce coup et je dis maintenant que tu as senti ça essaie de retrouver cette détente là qui est cette confiance en soi qui fait que de toute façon on met pas de pression on vient on donne l'instant et on s'en va et on oublie on n'attend pas quel était le mot la phrase que tu lui as dit pour qu'il comprenne ce lâcher prise parce que parfois on peut te dire les choses mille fois sur cette histoire de lâcher prise mais c'est 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 impossible je lui ai dit juste je lui ai juste dit tu te comme tu t'en fous tu vas aller le passer juste vas-y fais un jeu tu vas passer ce casting là et j'étais j'étais certaine qu'il allait l'avoir assez et c'était drôle parce que quand il a été pris je me dis ah ouais et du coup je dis voilà maintenant tu connais ça donc quand tu prépares tes castings tu y vas dans la même détente la même la même sensation de bon je vais passer un casting j'ai rien à prouver je fais mon truc je m'en fous je suis tranquille je sais qui je suis est-ce que je veux enfin voilà j'y vais tout le meilleur mais je mets pas de pression sur oh là là mais il faut que je leur plaise oh là là il faut machin parce que quand on se met tout ça on s'empêche d'être donc ça c'est très important et souvent quand on a un gros track et qu'on est que du coup on comprend pas ce que veut le casting où on est perdu c'est il vaut mieux tout de suite le dire ok là je sens que je suis plus du tout centré à l'intérieur et que je suis en train de me saboter dire à la question je suis en train de me saboter pardon on reprend on le lâche dans un seul coup on peut tout à coup reprendre le directeur de casting est à même d'entendre ça il est à même de comprendre ouais je pense que si on y passe pas des heures faut pas raconter tout ça oui ok je sens que là je merde je suis pas du tout avec vous je suis tellement prise par le track que j'arrive pas du tout pardon et puis hop on reprend parce que d'un seul coup de lâcher ça permet de pouvoir recréer ah oui d'accord ouais je pense que c'est un aspect donc ne pas hésiter à le faire ouais quand on sent qu'on se laisse envahir et que et pareil quand on se met de la pression c'est se forcer à respirer et lâcher et être juste dans l'instant présent c'est à dire que c'est juste s'amuser à faire un casting et puis après la vie on verra ça ne nous appartient plus donc de toute façon donc profiter de l'instant où au moins on joue de toute façon pendant oui c'est ça vous voulez vous jouez vous êtes en train de le faire et voilà et ça c'est même si c'est dix minutes c'est dix minutes qui sont à vous et fin donc finalement juste garder le plaisir de jouer au bon la pression quoi ouais de dire quoi qu'il arrive moi je vais m'éclater je vais m'éclater ouais je pense que c'est vraiment important ouais c'est hyper important c'est vrai que tout ce temps qu'on est enfin je me mets dans l'eau parce que j'ai été connue pendant longtemps cet exercice du casting c'est une vraie pression ouais c'est une vraie pression donc c'est important ce que ce que tu dis et c'est vrai que par exemple sur les les stages de casting sont un super bon exercice parce que de voir six ou dix castings qui ont tous une façon différente de travailler d'aborder les rôles c'est montrer c'est vraiment apprendre à être hyper flexible c'est à dire que il n'y a pas de méthode parce que pour chaque casting ce sera différent il y en a qui vous demanderont ça puis l'autre complètement le inverse du coup on se sent perdu et en fait non faut juste être à l'écoute et accueillir et c'est vrai mais c'est clair que pour ça aujourd'hui il ya des stages extraordinaires je vois que dernièrement j'ai reçu elise bacléod qui est sur la master class sim acting moi j'aurais rêvé quand j'étais commédée d'avoir accès à des stages comme ça c'est un bon cadeau parce que c'est vraiment un très bon exercice surtout quand ils sont filmés il ya le retour de voilà pourquoi tu as raté et tout à coup on voit et on se rend compte de ce qu'on a absolument pas conscience donc du coup on peut le retravailler c'est vachement plus simple pareil c'est pas mal de pouvoir donner la réplique quand des castings cherchent des répliques oui c'est vrai que je faisais ça aussi quand on est dans ce rencontre tous les gens passés dans la journée on dit ah ouais d'accord je comprends pourquoi celui là il plaît je comprends pourquoi celui là il plaît pas qu'est-ce qu'il a fait là et du coup ça permet de travailler sur les choses donc pour tous ceux qui nous regardent n'hésitez pas quand vous voyez les directeurs de casting chercher des répliques foncez parce que c'est vraiment un exercice hyper enrichissant pour vous vraiment ok laurent c'est sinon qu'est ce que je voulais te demander d'autre est ce que tu as des conseils pour avoir la meilleure manière qui soit pour approcher les directeurs de casting pour pas être lourd pour en même temps y aller parce qu'il faut avoir la conviction faut quand même y aller c'est quoi la frontière c'est quoi la méthode idéale alors là je je l'ai pas c'est à dire que c'est toujours pareil ils sont dans une on est tous pressurisés par cette par ce temps qu'on nous laisse pas et cette cette société où on prend plus le temps de découvrir et prendre le temps de vivre et voilà donc c'est très compliqué parce que eux ont tellement de demandes que alors c'est sûr ils ne peuvent pas répondre aux comédiats je sais qu'il y en a beaucoup la plupart qui qui reçoivent les mails qui les qui regardent des tapes un peu vite et qui les classe et qui les rangent en disant tiens bon quand on recherchera on ira refouiller dans nos archives pour retrouver tel acte mais évidemment ils ont pas le temps de répondre sinon ils passeraient la journée à répondre à des mails ils pourraient pas travailler c'est parce que moi je vois le temps que ça me prend de regarder de répondre c'est ça prend un temps fou ce qui fait que je travaille pas pour mes acteurs je fais oui mais alors là ça va pas comment je gère pour arriver à voilà et c'est compliqué d'arriver à tout faire franchement c'est donc après c'est bah leur envoyer régulièrement des tapes mais sans je sais pas sincèrement oui oui j'ai quelqu'un qui du coup j'ai quelqu'un qui vient de me poser une question intéressante est-ce que pour les producteurs et les réalisateurs la vie du directeur de casting importe beaucoup c'est vraiment son regard c'est ce que lui va dire, c'est plutôt lui plutôt qu'un autre, et vraiment allez-y sur celui-ci ils font une entière confiance, ils se reportent sur son regard à lui ils se reportent sur la première sélection c'est-à-dire que le casting en même temps, ils choisissent un casting parce qu'ils aiment ses choix dans ses films donc ils savent que c'est cette énergie c'est ce genre d'acteur-là qu'ils aiment donc ils lui font confiance après, le casting va sélectionner ceux qui trouvent le meilleur ça, ils ne le remettent jamais en cause et après, ils choisissent dans les meilleurs qu'elle a sélectionnés, celui qu'ils aiment mais en général, ils essaient toujours d'être à trois d'accord c'est-à-dire que ce qui est le mieux, c'est quand les trois sont unanimement d'accord, parfois le casting n'est pas d'accord avec le réalisateur ou le réalisateur n'est pas d'accord avec le producteur même ça arrive souvent qu'ils ne soient pas tous d'accord sur le choix et qui est le dernier mot dans ce cas-là ? je crois que c'est beaucoup le producteur quand même ah, c'est beaucoup le producteur ah, j'aurais juré que c'était plutôt le réalisateur tu vois et bien, ça dépend mais en fait, en télé c'est plus le producteur et la chaîne au cinéma je pense que, évidemment, c'est le réalisateur mais plus poussé aussi par un producteur qui trouve que c'est plus intéressant d'avoir telle personne que telle personne et que ça facilite la faisabilité du film donc voilà, des fois, c'est des consensus et des compromis pour le réalisateur donc non, oui, je pense que c'est conjointement évidemment, on ne va pas imposer à un réalisateur jamais un acteur qu'il n'aime pas mais on n'écoute pas forcément ses premiers choix c'est-à-dire qu'il a envie de quelqu'un puis on lui dit oui, mais non, mais ça serait mieux que tu regardes celui-là parce que celui-là, c'est mieux et toi, du coup, tu n'es plus du tout dans la bataille à ce moment-là tu ne peux plus rien faire pour ton comédien non, alors si parfois quand tout à coup, ils ne sont plus que deux sur un rôle quand on connaît bien le réalisateur ou le producteur on peut essayer de plaider pour mais franchement, je ne sais pas si ça a un impact ou pas je le fais, mais je ne suis pas certaine que ça puisse avoir une incidence mais bon, en général, ils trouvent un consensus à trois c'est rare quand même et toi, qui as lancé autant d'acteurs du cinéma français ça ne te fait pas un petit pincement au cœur de les avoir vus s'envoler de les avoir poussés et que tout d'un coup, tu vois en fait, ça a toujours été quand j'ai monté Acte 1, ça a changé mais c'est vrai que mon talent c'est de découvrir et de lancer et puis quand tout à coup, ils commencent à être lancés les grosses agences les récupèrent parce qu'il y a deux choses qui se passaient c'est le fait qu'on a besoin de prouver à maman que ça y est, on est grand que maintenant, on peut voler de ses propres ailes et donc on a envie et puis c'est rassurant pour un acteur d'être dans la grosse agence voilà, ça veut dire ça y est, je suis arrivée, j'ai réussi ce qui n'est pas forcément toujours bien parce que dans, évidemment, dans une grosse agence on devient moins important parce qu'un agent ne se bat pas de la même façon puisqu'il va gérer les plus gros stars enfin, il va au fur et à mesure donc il gère en fonction de l'importance de la personne mais c'est hyper, ça fait partie du fantasme d'être dans la plus grosse et ils ont gardé quand même une affection, un lien, quelque chose avec toi ? ah, ça c'est génial vraiment une grande tendresse de l'amitié ah, c'est beau on est toujours heureux de se voir on se tombe dans les bras puis à chaque fois, putain, mais tu as été mon premier agent et j'ai été le premier agent de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses l'autre fois, j'étais à la soirée TF1 et puis je disais, ah bah toi, ah bah oui, ah bah toi putain, mais on est tous passés par chez toi c'est dingue non, non, mais c'est rigolo mais c'est vrai que j'ai un talent pour repérer les gens qui ont du talent je sais pas d'où ça me vient je pense que c'est peut-être parce que ma grand-mère a aiguisé mon goût quand j'étais petite en m'emmenant énormément au théâtre et au cinéma et qu'elle m'a fait découvrir ce qu'était un bon acteur et que j'ai une intuition très développée donc du coup, mon intuition va vers les gens c'est instinctif quoi et ça veut dire que tu l'utiliseras plus jamais cette intuition ? bah si parce qu'il y a toujours des gens qui partent ou des gens qui vieillissent et du coup, il y a des jeunes qui peuvent arriver du coup, ça te permet de... voilà donc quand même, on va nous m'emmener je crois que ce sera toujours même si j'adore m'occuper aussi de gens connus et je crois... enfin, de toute façon, ce métier c'est justement la richesse c'est-à-dire que j'adore m'occuper des auteurs j'adore m'occuper des réals c'est à chaque fois un métier différent c'est-à-dire que je fais plein plein de choses extrêmement différentes donc c'est passionnant parce que c'est jamais deux fois la même chose on ne revit jamais c'est toujours un film différent toujours un réalisateur différent avec un producteur enfin, l'alchimie est toujours nouvelle donc tu fais ah, tu repars à l'aventure et c'est hyper joyeux parce que c'est hyper excitant franchement, j'ai beaucoup de chance bon, c'est un peu chronophage c'est un peu le problème de ce métier mais c'est passionnant ben oui, parce que j'imagine que c'est quand même un agent il prend énormément sur sa vie perso pour justement pouvoir aller dans les écoles au théâtre, partout voir les comédiens c'est... ça prend beaucoup de temps il n'y a pas beaucoup de place pour la vie privée c'est un peu compliqué mais écoute, en tout cas, Laurence je t'ai à peu près posé toutes les questions si je peux te demander qu'est-ce que tu en penses toi aujourd'hui parce que quand même c'est vrai que ça a beaucoup changé par rapport à tout ça justement, on parlait de TF1 qu'est-ce que tu penses aujourd'hui pour un comédien de l'importance des réseaux sociaux ? on dit qu'aujourd'hui les chaînes regardent quand même le nombre de followers sur les comptes Instagram et que ça joue dans leur choix ouais, ça me désole mais oui c'est en ce moment la tendance c'est-à-dire que plus on a de followers plus on a le potentiel de faire venir du monde à la tenue du cinéma et donc c'est un plus je trouve ça terrifiant cette société mais il faut faire avec il faut faire avec c'est comme ça que ça fonctionne et du coup j'ai envie de dire aux comédiens qui nous regardent de les encourager à vraiment bien travailler leur compte Instagram bien travailler leurs réseaux sociaux bien travailler leur image pour justement que s'ils ont la chance de passer des castings et d'être vus par une chaîne si ça doit faire la balance qu'ils puissent voilà donner non non tout à fait ouais voilà écoute en tout cas c'est passionnant de t'écouter Laurence ça fait du bien de voir des gens humains qui ont cette passion de l'autre et de découvrir des talents comme ça tu dois donner envie à beaucoup plus d'un comédien qui nous regarde d'être repérés il y a plein de super agents il y a plein de belles personnes oui oui vraiment notamment comme je te disais le jeune agent que j'ai reçu sur mon premier live c'était l'agence rouge tapis Mickaël Durard un mec super pareil très humain et lui en plus ce qu'il y a de génial c'est qu'il est comédien donc il a vraiment ce regard du comédien vraiment quelqu'un de très chouette aussi qui est aussi très humain et ce qui me fait plaisir c'est qu'avec ce live ça nous permet de montrer aussi aux gens qu'il n'y a pas que des gens un peu spéciaux dans ce métier il y a aussi des gens humains oui bien sûr évidemment c'est super merci pourquoi t'avoir invité voilà je suis ravie et puis ben merci à toi d'avoir été avec nous et puis à bientôt Laurence à bientôt oui au revoir allez au revoir voilà donc merci encore à tous d'avoir été présents à mes rendez-vous du mardi et du samedi sur mes lives notamment là aujourd'hui je suis super contente parce que vraiment à chaque fois on tombe sur des gens humains qui ont des un vrai discours et et des vraies expériences à partager avec vous des vrais conseils j'espère que ça vous porte j'espère que ça vous nourrit j'espère que ça répond à vos questions et et je me réjouis de vous retrouver euh samedi je recevrai l'actrice charlie bousquet qui a joué notamment dans caméra café qui joue dans plein de séries qui a joué dans des films au cinéma j'ai plus les titres en tête là au moment où je vous parle bref une actrice qui travaille énormément et qui va pouvoir partager avec vous son expérience d'actrice qui travaille et vous dire par où elle est passée voilà vous partagez son parcours avec vous et je vous ai préparé une énorme surprise pour l'année pas l'année prochaine pas du tout pour la semaine prochaine je vais vous faire une semaine spéciale Etats-Unis et mardi ce sera acteur mode d'emploi comment s'installer comment faire son trou comment travailler à Hollywood et samedi j'aurai une actrice américaine qui joue dans une série américaine qui est diffusée notamment sur M6 qui sera avec nous en direct qui parle français donc vous pourrez tous la comprendre pour ceux qui ne sont pas très doués en anglais et elle va pouvoir partager avec nous aussi sa carrière d'actrice américaine qui a été nominée au Tony Awards face à l'actrice Hélène Mirren une grande actrice qui a beaucoup de talent et je me réjouis je suis impatiente de partager tout ça avec vous la semaine prochaine en attendant rendez-vous samedi avec Shirley Bousquet je vous embrasse très fort à samedi au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada